Cendrillon Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde, non, c'est une femme, la plus hortenne et la plus orgueilleuse qu'on eut jamais vue. D'un précédent mariage étaient nées deux filles qui ressemblaient à leur mère en toutes choses. Elles étaient surtout arrogantes et cruelles. De son côté, le gentilhomme avait eu une jolie fille issue de son premier mariage. Elle se prénommait Cendrillon. La belle-mère et ses vilaines filles étaient avides et égoïstes. Elles laissaient Cendrillon car elle était la plus jolie. La belle-mère ne pouvait s'offrir les bonnes qualités de cette jeune enfant. Elle la chargea des plus viles tâches ménagères. La belle-mère et ses filles maltraitaient Cendrillon. En effet, Cendrillon devait laver la vaisselle, nettoyer les tables, serrer les parquets et astiquer la salle de bain. La pauvre jeune fille prenait son mal en patience et n'osait s'en plaindre à son père. Un jour, le fils du roi organisa un grand bal pour choisir sa future femme. Toutes les jolies jeunes filles du royaume furent invitées. Seule Cendrillon était privé de se rendre au bal car elle n'avait pas de jolies robes, ni de paires de chaussures à se mettre. Sa belle-mère lui ordonna de rester à la maison pour faire les corvées ménagères. Pendant que sa belle-mère et ses filles se coiffaient et se paraient de leurs plus jolis ornements pour être les plus belles, Cendrillon continuait inlassablement à faire le ménage. En les voyant quitter la maison, elle les suivit longtemps des yeux, puis se mit à pleurer. Triste et déçue, elle ne put empêcher ses larmes de couler. Elle pleura si fort qu'une fée, que l'observait depuis un moment, va à son secours. « Pourquoi pleures-tu ainsi, jolie petite fille ? Qu'as-tu ? » « Je voudrais bien, j'aimerais, je voudrais. » Mais Cendrillon pleurait si fort qu'elle ne put achever sa phrase. La fée devina tout de suite la cause de tant de chagrin. Elle dit, « Tu voudrais bien aller au bas ? N'est-ce pas ? » À ces mots, Cendrillon se mit à pleurer encore plus fort. Au bout d'un long moment, elle réussit à formuler une réponse. « Hélas, oui ! » répondit-elle en soupirant. « Eh bien alors, tu iras, puisque tu le désires. Va dans le jardin et ramène-moi une citrouille et des souris, » dit la fée. Cendrillon s'exécuta et ramena sur le champ tout ce que la fée lui avait demandé. La fée donna un coup de baguette magique à la citrouille qui fit aussitôt transformer en un beau carrosse tout doré. Puis elle donna un autre coup de baguette et les souris firent changer en beaux chevaux. Enfin, elle effleura Cendrillon de sa baguette magique. Ses habits firent immédiatement changer en magnifique avis, tout brodé d'ordre et d'argent. La fée pondit ensuite à Cendrillon une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Cendrillon était transformé en une ravissante jeune fille. Avant de partir pour le bal, la fée l'avertit. « Va au bal et amuse-toi bien, mais avant le douzième coup de minuit, tu dois être de retour. Si tu dépasses cette heure, ton carrosse reviendrait citrouille, tes chevaux des souris et tes habits des haillons. » À continuer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501